salut à tous et bienvenue sur trottin provence aujourd'hui nouvelle vidéo pour régler le frein de la mi scooter 3 en effet il est différent des autres xiaomi on est sur une mi scooter 3 voyez c'est bleu partout avec les derniers renforts etc et aujourd'hui on va régler le frein arrière mais avant tout pense aux petits pouces bleus et à t'abonner si tu souhaites ne rater aucune des vidéos je te rappelle que dans la description tu as plein d'accessoires pour les trottinettes xiaomi donc n'hésite pas à aller checker dans la description de cette vidéo donc là regarde tu vois je les dévissé pour refaire le réglage et en effet c'est ici que cela se va se passer donc ce qu'il faut faire il faut que ce soit à peu près centré et aligné tu vois les plaquettes on les voit ici il faut pousser généralement on doit pousser voyez on a une petite marge ici et il faut pousser pour centrer les plaquettes et quand elles sont centrés tu vas déjà pouvoir revisser donc très important centré la plaquette quand ce fameux réglage est fini donc quand tu as centré la plaquette tu serres bien évidemment ici et ici comme je viens de le faire avec une clé allen et voilà là c'est bien serré et tu peux soit dévisser à cet endroit là avec une clé un peu plus grosse que celle ci donc une clé allen un tout petit peu plus grosse voilà ici tu peux dévisser quand tu prends une plus grosse clé allen et tu peux rapprocher la quête car en effet je vais te montrer mettre un peu de lumière quand tu freines tu vois ça vient serrer le disque qui est au milieu et quand la plaquette est un peu loin tu peux soit le rapprocher avec ça en dévissant ça et en ramenant le câble un tout petit peu par là ou sinon ou sinon ou sinon ou sinon avec une pince tu tends le câble et c'est ce qu'on va faire c'est ce que je te conseille de faire en premier lieu c'est de tendre ce fameux câble ce qui va ramener un peu le le freinage par là et ça va te redonner du mordant sur la poignée hop et la poignée va en effet devenir un peu plus raide et à ce moment là tu vas gagner en freinage et c'est ce qu'on constate on constate que ça s'est rapproché au niveau des plaquettes et donc c'est ce qu'on veut c'est avoir un peu plus de mordant et quand ça c'est ok tu as le contre écrou pour bloquer ton réglage donc je te conseille d'utiliser une clé plate et pas ça pour le serrer et hop là normalement tu as ton réglage qui est ok donc c'est pas très très compliqué ça tu ne touches pas ça il faut pas toucher et je te ferai une autre vidéo éventuellement pour changer les plaquettes mais pour le moment un bon petit réglage suffit à avoir du mordant tout simplement donc n'hésite pas à mettre le gros pouce bleu à t'abonner et surtout à checker dans la description si tu souhaites customiser ta trottinette électrique et moi je te dis à très bientôt sur trottes en provence bye bye